Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo nouveautés et coups de cœur du mois d'avril. Commençons tout de suite avec quelques nouveautés côté leurre. Qui dit mois d'avril, dit ouverture du carnassier et en l'occurrence, nous avons reçu les nouveaux Freddy 130 de chez Ilex. Le Freddy est un leurre bien connu de chez Ilex qui existait en taille 170. Aujourd'hui, il arrive en petite taille, 13 cm. Il fait 20 grammes et va nager jusqu'à 60 cm de fond. C'est un leurre pour pêcher dans peu d'eau. Un leurre articulé avec un seul segment et les deux triples montés sur rolling. Il y a toute une série de couleurs, j'en ai juste choisi trois aujourd'hui. Une couleur perche naturelle, un fire tiger et une couleur rouge qui change avec des rayures bien agressives. Vous avez 7 coloris, c'est un leurre d'une vingtaine de grammes. Il pourra être utilisé parfaitement sur toutes les cannes médium à médium heavy. On reste dans des leurres articulées mais on change de volume. On vient tout juste de rentrer un nouveau glide bet de chez Bait Sanity qui s'appelle le Antidote en 7 pouces. Un glide bet, c'est un leurre qui va glisser de gauche à droite qu'on va pouvoir animer juste au moulinet ou de manière saccadée pour lui faire un linge très précise. Nous avons 4 coloris, il fait 73 grammes et c'est un leurre qui est slow sinking. Et pour ceux qui aiment bien les gros leurres, on a aussi la version 9 pouces. Et pour finir côté leurre, il y a un projet sur lequel on travaille depuis une année maintenant et nous avons enfin reçu le produit fini. Nous avons fait faire avec Megabass des couleurs exclusives pour arabe en pêche dans deux l'or que toute l'équipe affectionne particulièrement. Donc en premier, le Great Hunting 51 Humback. C'est un petit poisson nageur pour la suite qui coule très vite. Il fait 5,1 cm. Et on voulait vous faire des couleurs vraiment imitatives. Donc un natural fario avec les finitions Megabass. Donc les petits points rouges classiques. Un dos qui passe du couleur sable au couleur vert avec une base blanche sur le ventre et des reflets. Et une couleur verron hyper naturelle. Le petit liseré, les reflets rosés sur les côtés dans l'eau, c'est vraiment magnifique. On n'a qu'une hâte, c'est de les mettre à l'eau et de vouloir prendre des poissons avec. Et côté brochet, il y a un leurre qu'on adore tous ici pour pêcher sur des cannes de type MH ou H. Donc pas des cannes spécialement très fortes. C'est le Vatalion 115F. Et là, on a fait quelque chose de logique. Une couleur très naturelle. C'est une base de 500G pour ceux qui connaissent. Un dos marron, des reflets violets et bleus sur les flancs. Et une tâche jaune d'or sur le ventre. Donc une couleur vraiment intéressante pour les eaux très claires. Et un mat chart. Donc une couleur totalement mat, jaune chartreuse. Avec des rayures brillantes argent dessus pour donner un côté bien agressif. Et un ventre blanc perle. Donc là, une couleur bien agressive avec le petit oeil rouge. Pour pêcher dans des eaux plus teintées quand il y a moins de lumière. Ou pour solliciter des poissons très agressifs. Le petit Vatalion 115. Et ça, ce sont des couleurs exclues ardents. Côté mouche, nous venons juste de recevoir un produit vraiment intéressant. De la marque Douglas. Une canne qui s'appelle la canne Upstream. Il s'agit d'une canne en 6 brins. Vous avez sur les 6 brins plusieurs possibilités. Une 6 pieds soit 3. Une 7 pieds soit 3. Ou une 8 pieds soit 3. Là, je vous présente la 7 pieds soit 3. Ce sont des cannes qui ont la particularité d'être ultra légères. Et particulièrement souples. L'action appliquée à cette gamme de cannes rappelle la fibre de verre ou le bambou. Vous allez vous retrouver avec une canne très légère. On a un gain de poids qui a été fait sur le porte-moulinet. Qui est un porte-moulinet en liège. Juste avec une petite bague de serrage. Un blanc de couleur naturelle. Qui rappelle le bambou. Vous allez vous retrouver avec des cannes d'action très souples. pour chercher la précision, le contrôle de lignes dans des petits milieux. L'avantage de ces cannes-là, dans ces longueurs-là, c'est de pouvoir être légères alors qu'elles sont proposées en 6 brins. C'est assez rare. Ainsi, lorsque vous êtes en randonnée, que vous voulez vous déplacer avec une canne qui a peu d'encombrement ou qui prend peu de place, voilà l'encombrement final d'une canne en 7 pieds 6 soit 3. C'est assez rare. Chose à noter, c'est leur légèreté et la souplesse d'action par rapport à une canne en 6 brins. Vous avez un très bon transfert d'énergie grâce aux emmanchements en spigot et une action vraiment singulière. Très belle canne, la canne Douglas Upstream. Trois modèles en 6 brins et un modèle en 2 brins. Continuons avec un moulinet de la marque Sage. Le Spectrum LT, moulinet bien connu de la gamme Spectrum dans sa version légère, est proposé désormais dans un nouveau coloris qui s'appelle le coloris Silver Pine. Vous retrouvez les tailles habituelles et les caractéristiques du Spectrum LT désormais dans un nouveau coloris. Plutôt joli. Sage nous gratifie d'une nouveauté cette année, le moulinet Arbor XL. Le moulinet Arbor XL chez Sage, comme son nom l'indique, est doté d'une bobine de grande capacité, très large Arbor. Il a la particularité également d'être fin. Ça permet un enroulement de la soie assez facile. Le fait qu'il soit plus large Arbor vous permet une récupération de soie également un petit peu plus rapide. Ce modèle est fabriqué, comme beaucoup d'autres modèles haut de gamme chez Sage, dans un aluminium aéronautique. Vous avez là encore un excellent frein, très progressif et très doux, qui se règle très très bien sur ces moulinets-là. Vous avez deux tailles qui sont proposées. Une taille 4-5-6 et une taille 6-7-8, qui peut vous permettre de couvrir tous les numéros de soie qui peuvent servir en rivière. Il est proposé dans deux coloris. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous présente le coloris Frost, avec une bobine chromée et un bâti coloris Tungsten, gris plus foncé. Pour continuer sur les moulinets, ce n'est pas directement une nouveauté, mais je voulais vous présenter le sustain de chez Shimano, et en l'occurrence le taille 3000. C'est la série la plus récente, c'est le FJ. Donc un bâti 3000, c'est comme un bâti 2500. Celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil, avec un manivelle monobloc. C'est un moulinet un petit peu plus costaud qu'un Vanford, et je le trouve super intéressant pour mettre sur des cannes à barres type M-MH, donc 5,28 à 10,35, de 2,10 m jusqu'à 2,30 m, et aussi sur des cannes pour pêcher en eau douce le brochet, en l'occurrence sur des cannes plus légères. Et il a le frein super progressif de chez Shimano, qui est vraiment appréciable sur les combats avec des lignes fines. Nous venons tout juste de recevoir une nouvelle série de pinces de chez Cifalcom. C'est une marque de jig japonaise. Je vais vous montrer cette pince-là en particulier. C'est une pince super costaud, c'est une pièce de fonderie. Elle n'est pas usinée comme des pinces classiques. On a l'impression que c'est vraiment sculpté à la main. C'est lourd, c'est un acier, et c'est recouvert de PTFE pour éviter l'oxydation et avoir une prise en main bien plus agréable. Elle arrive avec son petit holster, qui est assez cool, car on peut le mettre à la ceinture, ou le crochet sur une sangle de sac à dos, pour le tenir à la verticale. Vous avez deux tailles. La petite taille passe partout, et une taille un peu plus longue. Lorsqu'on pêche le brochet, ça évite de se faire croquer les doigts. On sort un petit peu du matériel de pêche, quoique, ceux qui me connaissent savent que je me balade toujours à la pêche avec mon thermo. Et nous venons de rentrer une marque américaine qui s'appelle Yeti. Ils font des thermos et des tasses, ainsi que de la bagagerie, pour aller à la pêche pour tous les sports extérieurs. En l'occurrence, tout ce qui est thermo est un acier inoxydable, donc ça ne casse pas. Il y a une double paroi avec un vide d'air à l'intérieur pour éviter les transferts de chaleur et garder votre thé, votre café au chaud toute la journée. C'est super pratique. Il y a plusieurs coloris. Et moi, en l'occurrence, j'adore le petit rumbler. Il y a juste à tourner. On peut boire son café, refermer et le poser dans le sac ou dans le bateau. C'est parfait l'hiver pour garder au chaud, mais l'été, ça gardera aussi vos boissons au frais sans aucun problème. Et nous avons aussi rentré de la bagagerie qui est redoutablement efficace. C'est super costaud et ainsi que leur glacier. Yeti est réputé pour leur grosse glaciaire à usage professionnel, mais pas que. Clairement, vous pouvez garder au frais la glace pendant plusieurs jours. Relatif à toutes les pêches, je vais vous présenter une veste de chez Patagonia. Et oui, dans ce petit sac tient une veste. La veste Patagonia Packable Ultra Light. Elle n'est proposée que dans un seul coloris. L'avantage de cette veste, c'est d'être ultra compressible. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment emporter votre veste avec vous dans un sac à dos. Vous allez donc retrouver dans ce petit sac la veste Packable Ultra Light. Comme son nom l'indique, c'est une veste minimaliste, ultra légère. Vous avez peu de poches dessus. Par contre, son avantage, c'est d'être ultra compressible. Bon, voilà. Une fois portée cette petite veste minimaliste de chez Patagonia, on ressemble à une veste de pêche classique. Elle est fabriquée dans une membrane H2NO exclusive à Patagonia. Un bon équivalent de produits comme le Gore-Tex. Les zips de cette veste ont la particularité d'être traitées anti-corrosion. Donc, vous pouvez également l'utiliser en mer. Puisque nous avons reçu des nouveautés Patagonia, il y a un produit qui a attiré mon attention. La Workstation. Ce produit existait déjà chez Patagonia en très petit volume. Il s'agit d'une poche multifonction que vous pouvez intégrer directement à des Waders à l'aide des petites sangles latérales. Vous pouvez l'intégrer également à un pantalon. C'est un produit qui se passe très bien à la ceinture et vous avez des scratchs pour l'intégrer de toute autre manière que vous voudriez. Pour les pêcheurs minimalistes, c'est intéressant. Ça permet d'avoir l'ensemble de son matériel sans trop de volume. Pour les pêcheurs qui voudraient un surplus de matériel, ça permet là encore de remettre du matériel en plus de ce que vous avez déjà. Patagonia nous propose trois coloris pour vous laisser le choix de l'esthétique. Ensuite, d'un point de vue technique, tout simplement, une grande poche principale dans laquelle vous pouvez loger des grandes boîtes. Compartimenter votre matériel et séparer votre matériel. Petit détail intéressant, la Workstation est munie d'un aimant sur sa face avant, ce qui vous permet de laisser du matériel métallique en attente. Coupe-fil, pince à clamper, etc. Vous l'aurez compris, une petite bagagerie minimaliste très simple et très pratique pour l'ensemble des pêcheurs. Puisque nous parlons des nouveautés, nous sommes particulièrement heureux à partir d'aujourd'hui, de pouvoir vous parler de la nouvelle technologie de Blanc qui a été créée par Sage et appliquée à une gamme de cannes singulières. Nous sommes à l'heure actuelle en test encore pour ce produit-là. Les premiers essais ont été probants. Il s'agit d'une véritable révolution dans la fabrication des cannes et dans les sensations qu'elles peuvent offrir aux pêcheurs. On a eu énormément de sensations au lancé. On commence à avoir des sensations en pêche. Vous allez retrouver la présentation de ce produit qui s'appelle la R8 Core. R8 pour la technologie, R8 Core pour la gamme de cannes. Nous préparons à l'heure actuelle plusieurs vidéos dans lesquelles nous partagerons avec vous nos sensations, dans lesquelles nous rentrerons dans les détails techniques pour cette gamme de cannes et on vous présentera l'ensemble de ces produits-là. R8 Core, la nouvelle technologie chez Sage R8 associée à des cannes exceptionnelles. Nous sommes le 5 avril. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ce nouveau produit qui va créer une véritable révolution dans le monde des cannes. Vous pouvez venir les essayer au magasin à Pontivy. Nous avons quelques modèles que vous pourrez prendre en main et ainsi vraiment entrer en contact avec ce modèle qui crée des sensations fabuleuses. Et pour terminer, comme d'habitude, je voulais vous présenter un livre et c'en est un qui me tient particulièrement à cœur car c'est un livre écrit par Nicolas Cadieux et Erwan Balança, deux personnes que j'apprécie. Erwan est un photographe naturaliste avec un style très particulier. Il a un travail fabuleux que ce soit sur les poissons comme sur les autres animaux. Et Nicolas, il sait particulièrement bien écrire. Donc, vous en prendrez plein les yeux. C'est un livre qui fait rêver avec des images vraiment atypiques pour des images de pêche. Voilà pour les nouveautés du mois d'avril. Si vous avez des questions ou vous souhaitez de plus amples informations sur un produit, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo, à nous interroger par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux ou nous rendre directement visite au magasin à Pontilly. Sur ce, on vous donne rendez-vous début mai pour les nouveautés du mois prochain. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !